Le top de l'actu avec Edgar Yves, bonjour Edgar Yves, ça va bien ? Ouais, j'aimerais dire que ça va, j'aimerais dire bonjour à tout le monde, mais franchement les gars on a plus le temps pour les formalités, le monde part à volo Bruno, t'as pris pour Naomi là ? Oui, ce qui choque c'est la façon dont l'opératrice du SAMU a traité Naomi Musangal, c'est ça, qui était plutôt limite on va dire. Mais plutôt, oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre Bruno ? Déjà, mourir c'est chaud, mais en plus maintenant, il faut être convaincant. C'est-à-dire que moi je suis Maurice, donc en termes de jeu, j'ai un peu d'avance sur vous les gars, je ne vous le cache pas, donc je peux gérer aisément un appel avec le SAMU. Exemple, cancer des testicules, ça me paraît évident, ça me paraît carré, mais toi par contre, tu ferais bien de bosser ton jeu Bruno, on ne sait jamais quand va tomber une grippe foudroyante. Donc tiens par exemple, on va te tester un peu, tous pour voir. Ouais, alors moi je serais toi, je commencerais à prendre mes jours de congé, parce que là, en face d'une opératrice chevronnée, t'as aucune chance. Oui, enfin je te rappelle qu'il n'y a pas que le SAMU, tu peux aussi directement aller voir ton médecin traitant par exemple. Ça c'est de la naïveté monsieur, c'est de la naïveté, parce que tu penses que, juste parce que tu vas dire au mec, j'ai mal ici, j'ai mal là, tu vas te faire soigner, c'est fini ça, c'est mort. Ton médecin il veut du Shakespeare maintenant, qui suis-je ? Je suis ombre, je suis lumière, je suis théâtre, et là, t'as une boîte d'affalgants. Moi je pense qu'en discutant calmement avec les gens, on peut aisément arriver à un consensus, cette guerre arrive quand même, non ? On n'a plus le temps pour les formalités, le monde part à volo Bruno, t'as pris pour dèche ? Bah oui, comment louper ça, évidemment. Ouais ? Et tu disais quoi déjà sur la discussion calmer le consensus ? Bon là, j'avoue, je retiens un peu, je précise que tu fais référence aux attentats de Paris un samedi dernier, avec un individu qui poignardait des gens au hasard, comme ça dans la rue, c'est ça ? Là c'est pareil, que faut-il comprendre Bruno ? Bah je sais. Leur chef est mort ? Bah je sais. Et non plus de feuilles de route les gars ? Non parce que là, on est quand même loin des réalisations de l'époque, parce que, à force de taper comme ça, sans s'organiser, ils vont se retrouver par hasard devant Teddy Riener, avec pour seule arme, des sèches-cheveux non branchés. Je connais déjà le vainqueur, si tu veux, mon avis. Oui, bah moi aussi, je fais confiance à Teddy exactement comme toi, sauf que le plus drôle, c'est qu'une fois qu'il en aura fini avec eux, tu sais qui est-ce qu'ils devront appeler ? Non. Le Samu ! Et bah oui, bah oui, bah oui. Bah non, et puis là, franchement, autant toi, il faut que tu bosses ton jeu, mais autant eux, ils partent de loin. Oui, effectivement, de loin, oui. Non, non, attends, je vois l'appel d'ici, tu vas voir. Non. Ah non, monsieur, mort aux infidèles, ce ne sont pas des symptômes, non. Comment ? Vous avez mal où ? À là ? Mais à la quoi ? À la Wacba ? Oh, et non, bah si, si, il n'y a pas se foutre de ma gueule, celui-là. Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chansons, là.